Bonjour à tout le monde, on va faire l'analyse de Vitality contre N.I.P. Vitality favori bien évidemment lors de ce match, qu'ils ont bien évidemment perdu sur leur map pick, c'est encore plus surprenant. On va essayer d'analyser donc cette carte là, parce que c'est les viewers qui l'ont choisi. Et on va essayer de voir un petit peu, moi ce qui m'intéressera sur ce match, c'est le lead d'Apex. D'accord ? Savoir un petit peu ce qui a été apporté, la fraîcheur, ce genre de choses. Le positionnement de Mizuta, son rôle, un petit peu, voir aussi sa nouvelle compo quoi. Et le rôle de Zewo m'intéresse aussi parce que forcément avec le lead d'Apex, le rôle de Zewo change également. Donc on va aller voir ça tout de suite, ok ? Allez c'est parti. On commence avec un pistol. Pistol les gars, comme d'habitude c'est 50-50. On peut pas, voilà, on peut pas tirer des conclusions sur un pistol les frérots. Mais c'est toujours important de voir ça. On va se mettre du côté de l'attaque parce que moi c'est plus Vitality qui m'intéresse. Et on va voir ce qui va se passer. Non, ok j'ai raté un rune déjà. La chicha, la chicha, la chicha ! Bon bah c'était Vitality qui ont gagné le rune, on va voir comment ils ont gagné le rune. Donc on commence Tero sur une map avantagée CT, on l'oublie pas. Zewo comme vous pouvez le voir qui dispose de Smoke Flash Flash. Apex également. Apex a pour habitude d'avoir systématiquement du stuff mais on va être sur Zewo. Donc comme une interview d'Apex disait que justement Zewo avait un rôle. Bah voilà déjà on prend un entry. Shox qui est tout seul au niveau du M2. RPK qui fait le double kill pour Revenge. Zewo qui arrive à poker le mec short. On accélère en réaction sur le mid. C'est normal, les kills ont été faits. Magnifique. Donc on peut dire que ce rune là a été remporté par Vitality grâce aux exploits individuels. Parce qu'on commence en 4v5. Certainement qu'il y avait un plan de jeu qui a été call. Et ça ne s'est pas passé on va dire comme prévu le control map. Étant donné que les CT ont agressé. Les kills ont été remportés pour les terreaux. Et donc en réaction on redirige sur la short. On plante la bombe. On est bien. Rune maîtrisée de la part de Vitality. Surtout parce que il y a des grosses prises de risque de la part de Nip. Qui ont été sanctionnées par Vitality au niveau des headshots. Avec RPK qui fait le double entry. Même si Shox je le rappelle au niveau du M2 s'est fait sanctionner. Ce genre de choses. On n'a même pas pu voir on va dire l'idée générale du pistol. Car Nip on va dire se sont suicidés très rapidement. Donc 1-0 pour Vitality. On va voir un petit peu ce que ça donne pour le prochain round. Mais comme on peut voir déjà. J'ai regardé une interview comme je disais d'Apex. Qui disait que maintenant que c'était lui au lead. Il allait plus avoir un esprit d'équipe. Et que Zewo allait se sacrifier pour l'équipe. Beaucoup plus que ce qu'il n'était avant. Alors qu'avant c'était un petit peu l'élément clé. L'élément star. L'élément on va dire électron libre. Sur lequel les joueurs se sacrifiaient. Pour se reposer en tout cas sur ses exploits. Maintenant c'est un peu moins. Donc on va voir. On va se mettre sur Apex. Qui est quand même le moteur de cette équipe. Donc on part sur. Comme on peut le voir. 3 qui vont au niveau du M2. Mizuta, Zewo, Shox. RPK, Apex qui prennent leur banane. Donc ça depuis 2 ans ça n'a pas changé. Côté Vitality. Apex qui se fait sanctionner instantanément. Car une molo voiture n'a pas été bonne. La molo voiture n'a pas été bonne. Donc je ne sais pas qui c'est qui la fail. Mais la molo voiture n'a pas été bonne. Le mec pique voiture. Il se fait instant one tap. On a un call tout de suite en réaction. Sur une exécution à part. Contre Deleco c'est pas malin. Mais bon c'est pas grave. Bah voilà. Contre Deleco c'est pas malin. Donc je ne sais pas quelle est cette réaction. Quel est ce call. En tout cas on a pu voir qu'en réaction. Il y avait 3. Les 3 mecs du M2 qui ont contrôlé. C'est à dire Shox. Mizuta, Zewo. Très certainement un call de Shox. Parce qu'il aime bien rediriger le jeu sur lui. En point d'appui. Apex s'est fait sanctionner banane. Il a cru certainement que la force de la défense était banane. Ils ont voulu rediriger à l'extrémité inverse. C'est à dire l'appartement. Contre Deleco. C'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. Le combat rapproché etc. Le Jiggle est puissant. Le CZ est puissant. Les 5-7 sont puissants. Et on prend Deleco. Comme à son habitude. Et surtout. Je vais mettre une petite pause. Et surtout. On a un contrôle classique. De base. 3 qui vont M2. 2 qui vont banane. Comme si c'était de l'armée. On prend pas le temps. La mollo était ratée banane. Donc. On a Apex qui se fait sanctionner par un one tap. Ça va très vite à ce niveau là. On le sait très bien. Mais. Je regrette un petit peu. Du calme. Du calme. De la prise de décision plus calme. De la prise d'informations plus tranquille. Essayer de voir un petit peu les erreurs. Comme ils ont fait un petit peu pour le pistol. Mais bon. On voit ce que ça donne. Donc on est toujours sur la même chose. Toujours la même recette. 2 qui contrôlent la banane. 3 qui contrôlent le M2. Cette fois on va très très vite sur le M2. On voit Apex qui part en entrée. Avec le Tech-9. Voilà. Qui lead un petit peu le Trinom. Et on a une exécution au niveau du mid. Là on a une exécution au niveau du mid. Avec l'Amole qui part. L'entrée. Mais l'anti-écho est très très bien maîtrisé. De la part de Nip. Comme vous avez pu le voir. Au niveau de la longue. Donc on avait une exécution très rapide. Contrôle map très rapide. De la part de Apex. C'est son call. Il part premier. Donc très certainement qu'il doit lead la charge. En mode. Vas-y suivez moi. On attaque. Tu me flash la votre cul. Bam. Ça part. On exécute au niveau de la votre cul. Le setup de Nip est extrêmement bien préparé. De votre cul contre de l'écho. C'est la zone la plus ouverte. C'est la zone où 80% des anti-écho. Enfin des échos vont aller. Ça va aller ici quoi. 80% des cas en anti-écho. C'est là où on va. On est de votre cul pour bloquer. La flash part. Réaction. On mollo. On reste collé. A2. On prend la ligne. Apex sort. Qui se fait sanctionner. Mizuta sort. Il se fait sanctionner. 3v5. On va voir ce que ça donne. Ah ouais. Oui j'ai oublié l'option. Maintenant on a les viseurs de chaque personne je crois. Donc on développe votre cul avec RPK. Va-t-il être naïf de l'arche ? Ouais. Knock qui décale au bon timing. On est encore en setup W votre cul. Grosse sanction de la part de Nip. Sur ce round anti-écho. Voilà. On peut s'en vouloir. On peut s'en vouloir sur ce round-là notamment. Le deuxième round. Et le troisième round c'est un classique. Anti-écho sur la vod'cu. Belle défense de la part de Nip. On voit ce que ça donne maintenant. On n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. On va partir sur une écho sèche. La sanction est sale. Sur... La sanction est immédiate. Ah ouais. C'est vrai. Hop. Pause. Je vais cacher la barre de donation. Hop là. Je m'excuse. Hop. On relance. C'est parti. RPK comme d'habitude. On ouvre la carte. On voit bien qu'on est à 2. Toujours banane. 3 côté M2. Pareil. Depuis 2018. Même quand il jouait... Fin 2019. Même quand il jouait avec... Ouais. Non. Début du digit. Pardon. Même quand il jouait avec Happy. C'était ça. Le buy. On va se mettre sur Apex. Et quand même le... La pierre angulaire du jeu. Voilà. Donc prise à part. Ça fait quand même 3 fois où on se dirige vers de l'appart. 2 fois pardon. On a le pistol. Avec grosse... Dans le mid en réaction. Mais on voulait beaucoup aller M2. C'était notre but. L'anti-écho. On l'a prise en allant se regrouper à part. Là on voit qu'en écho sèche. On prend le mid. Voilà. On explose dans le middle tranquillement. Là on se fait un petit peu oubliant. On est en slow tranquillement. Très reculé. Les nips. Comme vous pouvez pas le voir. Très très reculé. On sait encore une fois que c'est de l'écho. Voilà. Les basiques sont respectées. On saute la ligne tranquille. On exécute. L'entrée est faite par Mizuta. La force. On est très très fort. On exécute immédiatement. Grosse réaction sur le spawn CT. Knock. Belle défense. Qui fait double entrée avec Plopski. On arrive à faire des kills. On fait tomber 2 armes. C'est pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que là... On aurait pu faire mieux. Mais nip. Regardez les connexions. On est sur du 8K. Ils ont écho 3 Galil. Depuis l'entrée qu'on va dire qu'on minip. On perd aucune arme. 5 armes de save. 5 armes de save. Et là 3 armes de save. Et encore c'est les armes des terreaux. On a beaucoup d'argent côté CT. Ça risque d'être un match très difficile. Très très mauvais entame de la part de Vitality. Alors qu'ils ont mis le pistol. Je le rappelle. On laisse la bombe au spawn terreau. Voilà. Donc Apex qui met sa mollo. Il prend sa banane. Avec RPK comme d'habitude. Il est obligé d'avancer. Il se fait allumer avec les HE. Merci au revoir. Superbe contre stuff de la part de nip. Apex encore une fois très agressif. Toujours la même chose. Toujours la même chose. En anti-écho. On a toujours Apex qui passe devant bien évidemment. Mais qui se fait sanctionner. Sa mollo était pas bonne. Là sa mollo était bonne. Mais la réaction des nips. Voilà. On met la smoke profonde. On met une mollo. Sa force Apex a avancé. La HE pour bloquer le contact. La double HE pour bloquer le contact. On a Rez. C'est un start à 3 côté nip. On rééquilibre. Parce que là on est en réaction côté Mizutai Shox. On est en réaction côté Mizutai Shox. Donc on sait que la force est banane. Apex call qui s'est fait violer. Derrière Mizutai Shox. Prennent leur M2 tranquillement. Ils sont en 2v2 de manière générale. On a Rez qui va venir rééquilibrer les BP. RPK et Zwo qui sont tout simplement deny. Ils vont pas pouvoir contester la banane. La banane est perdue. On commence le round en 4v5 avec RPK qui perd un peu DHP. On va voir comment ça va se dérouler. Le début de match est très mauvais. Le début de match est très très mauvais. On va se mettre sur Shox qui est prise mid. Réaction forcément. Sauf que là maintenant regardez. On a quand même 3. 4 défenseurs maintenant qui vont arriver avec Noc. Donc la défense côté Nip. Excellente. Voilà prise mid. Voilà on avance en réaction. Ah fake prise mid. Fake prise mid pour mettre de l'activité. Magnifique. On essaye de tenir un petit peu la défense en haleine. 4 défenseurs mobilisés. Toujours au niveau du A. Redirection à 4. Déclic en B. Exécution immédiate. Magnifique. Le call est bon. Faut exécuter tout de suite. Faut pas perdre de temps. Faut exécuter tout de suite. Là Noc. Noc tout de suite qu'il ressente. Regardez. Bam la réaction est là. On joue full retake. On joue full retake. Voilà. On joue full retake. On met des gros dégâts. Noc qui est chanceux. Qui fait un kill sur le... Qui fait un kill sur Mizuta dans la smoke. Ou peut-être qu'il était boosté. Mais on joue full retake. On joue full retake. De la gourmandise côté défenseur. Le mec est solo B. Qu'est-ce qu'il fait Plopski ? Il joue la retake. C'est pas lui qui fait le kill. Mais il joue la retake. Il est côté spawn CT. Il attend ses potes. Les 5 vont reprendre en 5v3. Ça se profile plutôt bien côté Nip pour la retake. On va voir la solidité maintenant. Des 0. Et en plus ils ont un point d'appui banane. Ils ont un point d'appui banane. Ils ont twist qui est banane. Voilà. Donc là le temps tranquillement. Premier kill. La twist qui va devoir arriver. Voilà. Réaction de twist. Ils vont attendre twist. Hop. Ils vident la zone. Ils savent maintenant qu'ils sont tous BP. Rez qui fait le premier kill. 4v2 désormais. Hop. Merci au revoir. Retake parfaite de la part de Nip. Qui joue excellemment bien. Et ils vont pouvoir upgrade leur équipement. Les Galil qu'ils ont save. Ils vont les upgrade. En AK. Énormément d'argent. Côté CT. Le match. Ça se profile pour avoir une autoroute. Ça se profile pour avoir une autoroute. De manière très objective. Depuis tout à l'heure. Ce qu'on voit de la part de Nip. K d'école. Magnifique défense. Les réactions sont très bonnes. On n'est pas naïf. Knock. Qui a eu une bonne réaction. Là c'est le moment de mettre une pause. C'est dommage de ne pas pause côté terreau. Ah. Ils vont profiter de... Ok. Ils vont faire une écho. Ils en parlent tranquillement en écho. C'est parfait. Donc petit écho. On est... Le tableau des... Les scores on s'en fout un petit peu. On voit bien que c'est juste un combat tactique. C'est un combat de prise de zone. C'est un combat de choix. Voilà. On peut s'en vouloir sur l'anti-écho. Où on s'est vraiment précipité. Où il y a des grosses erreurs. On l'apprend. Les réactions n'étaient pas bonnes. Mais derrière les trois rounds d'armée. On est lus. On est lus. Archilus. Côté nip. On est très très fort. Vitality est prévisible. Les choix tactiques sont... Sont banals quoi. Les choix tactiques sont banals. Sur ces trois... Sur ces trois premiers... On va dire rounds d'armée quoi. Donc là on joue beaucoup plus lent. Vous voyez. Regardez. On ne prend pas la banane. On est tranquille. On est quatre déjà côté A. On a pris... Apex et Mizuta ont pris déjà le M2 et tout. C'est déjà... C'est pas trop mal. On a Shox qui va mettre une smoke mûrée. Non. Swan c'était très rapide. Ok. Et on exègue banane. Voilà. Sauf que Plops qui... Il est là. Il fait le taf. Ok. Réaction. Magnifique. Zwo qui revenge RPK. Twist qui force la défense. Apex qui est en train d'attaquer Lapart en réaction. Superbe. Superbe un petit peu. Ça crée un petit peu de... De discorde un petit peu là. Ce qu'ils ont réussi à faire. Zwo. On a Apex qui est dans le pit. Il va vouloir poser la bombe. Zwo qui va arriver après. Rez. Magnifique. Il panique pas. Il sait qu'il y a Zwo quelque part. Il faut déloger Zwo. Twist qui fait mourir Apex sur le BP. Zwo maintenant tout seul. Un V3. La réaction de la défense est systématiquement vraiment parfaite. Réaction de la défense parfaite. Ce round était bourbier de ouf. Je vais essayer de vous le réexpliquer. Donc on a eu prise apart de Apex et Mizuta avec la bombe. Fake. On avait un fake prise banane. Qui fonctionne car Plopski meurt. RPK se fait tuer. Zwo revenge. Donc ça force les rotations. Plopski il est obligé de call les rotations. Donc là on a deux mecs qui rotate. On a que Rez qui reste sur le BP avec l'écro. Mais l'écro il s'est fait tuer par Apex. Rez était dans la short. Apex plante la bombe. Il y a la rotate qui arrive. Vraiment c'est magnifique ce qu'on fait défensivement Nip encore une fois. Alors que vous voyez bien que c'était un bourbier. La com partait sur le B. Sur la parte. Sur la longue. Bombe est plantée. Mais il y a toujours un mec banane. On sait que Zwo est dans le cul. C'est clairement un problème. Mais on voit bien que l'organisation de la défense est systématiquement mais vraiment propre. Sereine. Ils ne font pas trop d'erreurs. Ils jouent assez juste. Pour le coup j'ai dit ouais on va analyser Vitality. Mais je suis plus impressionné par la qualité de jeu fournie de Nip. Et je préfère les encenser que plutôt de descendre Vitality. Là le rune n'était pas trop mal de Vitality. Il y avait de l'idée. On le fait sans armement. On est sous équipé. Mais c'est le seul rune un petit peu qu'ils ont réussi vraiment à maîtriser au niveau du rythme. Au niveau de l'argent on est plutôt bien côté Nip. Ça s'annonce difficile parce que là Vitality pour renverser un petit peu le fil du match. Il va falloir qu'ils mettent deux rounds d'affilée minimum. Trois rounds d'affilée minimum. Ça va être très très compliqué. Très compliqué. On a de l'argent côté Vitality. Rounds clés. 5 à 1. C'est le moment de mettre le round armé. Il faut des exploits individuels. Là il faut se réveiller. Au niveau du score on n'est pas à top. 0 kill, 1 kill, 2 kills, 3 kills. Personne ne fait des kills. Les échanges sont systématiquement à l'avantage des suédois. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ce match était hier, avant-hier. C'était le match de Major. Major Rio. Donc là prise mid très rapide. On délaisse la banane. C'est bon on a compris. Regardez départ à 4 bananes on a compris. On est en réaction. Donc là RPK qui doit call très certainement. Ça prend la banane, ça prend la banane. Boum. Réaction de l'attaque. On prend le M2. Tranquilou. Voilà. On a vidé le Kajib tout ça tout ça. Et là maintenant on va se rediriger pour prendre la banane très certainement ou faire une prise mid. Aussi simple que ça. On va voir Shox. Mettre sur Shox. On va vite comprendre ce qui se passe. Ok prise mid. Voilà. Boum. Belle réaction. Sauf que la défense regardez tout de suite réorganisée. Très mobile la défense. On était 4 départs en B. On arrive à 3 et demi directement. RPK qui commence à entamer sa prise banane à 1 minute. Logique. Le timing est le bon. Là c'est bien. Là on a un round académique. On va se mettre vite sur Apex. Voilà. C'est ce que j'allais dire. J'ai raté la réaction. Prise mid. Voilà. On développe votre cul. C'est bon. On a vu la faiblesse. On a vu la faiblesse. On sait que le knock on sait que c'est le pivot du B. On sait que c'est le binôme en B. Ils ont tué le knock. Donc forcément. Hop. On enchaîne. RPK qui fait le kill sur Plopski. Qui a voulu faire un trix avec sa smoke. Qui n'a pas fonctionné. Apex qui va devoir resécure la banane pour Shox. Pour l'accompagner. Regardez. Shox qui ne prend pas le risque de passer middle. Là. Z-Way Apex arrive. Boum. Shox va pouvoir bouger. En mode on de cover. On vient avec la bombe. Magnifique round de vitality. Belle réaction. On a su un petit peu que la faiblesse c'était au niveau du milieu de la map. Donc. Toute cette zone là. La longue. La split B. On sait qu'on tu knock. C'est ça aussi le haut niveau. On connait un petit peu les positionnements des joueurs. Donc si on sait qu'on tu knock. C'est le pivot B. Donc la faiblesse est dans le mid. Donc on développe sur une split B. Hop. Avec des points d'accès sur le milieu de la carte. Magnifique round de la part de vitality. Mais. Encore une fois. Encore une fois. Je n'ai pas envie d'être défaitiste. Je n'ai pas envie d'alarmer tout le monde. Le round est perdu. Nip le laisse filer. Ce n'est pas grave. On perd deux armes. Regardez encore l'économie. On va éco nos trois armes. Vitality. Peut se permettre un petit peu d'aller chasser. C'est dommage qu'ils ne vont pas chasser. Parce que là. L'économie des CT. Même s'il y a 5-2. L'argent. L'argent. C'est toujours l'argent. Le problème sur Counter Strike. Et là. On peut voir que l'argent. Ils en ont. Ils en ont. 5-2. Ce n'est pas un problème. Derrière. On se rachète. Si on perd le prochain round. On se rachète. Si on perd encore le prochain round. On se rachète. Ils ont des rounds. On va dire. De. De. Comment ça se fait. D'observation. Ils peuvent encore perdre quelques rounds. Ce n'est pas grave. 5-2. 5-3. 5-4. Ils peuvent faire après un gros side. En 11-4. Et avoir le rythme de l'économie. La gestion de l'économie. Là. Côté Théron. On n'est pas trop mal. On n'a perdu aucune arme. On engrange un petit peu d'argent. Nous aussi. Ce qui va faire. Que si on perd un round. Chez Vitality. Ce n'est pas grave. On peut bailler encore derrière. On voit un petit peu ce qui se passe. Chocs et RPK. Prise banane. Tout de suite réaction M2. On est vraiment très très fort. Sur la prise rapide M2. Beaucoup trop rapide à mon go. Je pense. Chocs qui est déjà dans le Kajib. A 1 minute 40. Hop. Il vide le Kajib. Ok. La prise Kajib est faite. Derrière. On a nos amis Mizuta et RPK. Qui viennent de vider la ligne apart. Si vous ne l'avez pas vu. Et derrière. Réaction. Tout à l'heure. On avait fait la même chose. Prise middle. C'est magnifique. Ce qu'on est en train de voir. Attendez. Je vais vous expliquer. C'est magnifique. Le round d'avant. On a fait exactement ça chez Vitality. Sauf qu'on a fait réaction middle. Ok. Réaction milieu de la carte. Split B. Regardez la défense. Regardez la défense. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est 2 vote Q. On a Rez et Twist niveau vote Q. Magnifique réaction de la part de Nip. Mais cette fois ils ont un coup de retard. Parce qu'en fait c'est un fake. Prise apart. M2. Shox. Mizuta. Tout le bordel. Derrière. Réaction. On repart sur la banane. On est 52. Numériquement. C'est un bon choix. Tactiquement. C'est un bon choix. Maintenant. On peut voir que Plopsky. Il lui reste une smoke. Il lui reste une grenade. Knock. Il lui reste une smoke. Une flash. Une mollo. Au niveau de la défense. Ça va être très très dur à déloger. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais le choix tactique est bon. On va se mettre sur la défense. Un petit peu voir comment ça va réceptionner ça. Voilà. On est en réaction. Regardez. On est en réaction. Prise d'info. Réaction. Tout de suite. C'est call. Plopsky. Qui lâche sa grenade. Les mollo qui partent. Ok. On est en smoke. Plopsky qui fait un kill. Plopsky qui fait deux kills. Plopsky qui en fait trois. Ouais ouais. D'accord. Ok. Bon. J'aurais dû me mettre sur Plopsky. Mais là encore une fois. Voilà. Réz en plus qui fait un kill à la grenade. C'est sûr qu'il va se retrouver en V4. On sait très bien qu'il va se faire tartiner les fesses. Regardez. Il reste juste œuf. Il reste de la moula pour tout le monde. Ça va être une galère. Donc là magnifique. Chois tactique. De la part de Vitality. Ok. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Nipo aussi c'est bien ce qu'ils font. C'est le haut niveau quoi. Et derrière Plopsky la défense. Très solide. Et voilà. Je suis désolé d'avoir raté l'action les gars. Je m'étais mis sur knock. Je me suis mis en réaction. C'est Plopsky. J'aurais dû me mettre sur Plopsky. Qui est le premier défenseur. Qui est la première ligne de défense. Donc là on est en retake. Cinq. On est à quatre contre un. Voilà. On sait que Shox maintenant il ruine. On reprend au niveau de la piscine. Shox qui arrive encore à faire un kill. C'est magnifique. Mais il a 20 HP désormais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il peut le faire. Ok. Reste qui passe devant. Magnifique. Côté terreau c'est pas trop mal là. Parce que Shox il est quand même à un V4. Il arrive à faire tomber deux armes. Ce qui fait qu'ils en savent deux. Ça met un coup dans l'économie. Mais on est toujours bien côté CT. On est toujours bien. Côté terreau aussi. Rappelez-vous on a côté un carme juste avant. Là on plante la bombe. Ça nous fait de l'argent. Une petite pause ça ferait du bien. Ouais. Une petite pause ça fait du bien. Parce que là il faut parler. Là il faut se parler. Ça se passe pas bien depuis quatre rounds. On voit qu'on a été diffusé ici. On a été diffusé ici. On met ce round là. Mais on est diffusé encore une fois ici. Qu'est-ce qui se passe pas bien ? Qu'est-ce qui se passe bien ? Nos choix tactiques sont plutôt bons. Nos choix tactiques sont plutôt bons. Au début. Tous nos choix tactiques étaient mauvais. Vraiment on est péter au dessus. On était ride. Ça fait deux rounds. Que les choix tactiques sont bons côté vitality. Il y en a rien qui est passé. Il y en a rien qui est pas passé. Pourquoi ? Parce que la défense a été très solide. Il leur faisait du stuff. Le choix tactique est bon numériquement. Mais le choix tactique n'est pas bon au niveau du timing. Je tiens à le préciser. Le round d'avant. Le choix tactique est bon. Parce qu'on est 5 contre 2. Donc 5 c'est plus fort que 2. Tactiquement c'est sûr que c'est fort. Par contre le timing n'était pas bon. Il fallait le faire plus tard. Il fallait le faire en deux temps. Il fallait le faire avec un fake. Il fallait encore travailler la défense. Pour qu'ils utilisent leur stuff. Pour qu'on puisse encore une fois travailler sur une vulnérabilité. Sur une défense qui a affaibli. Là on a Plopski qui est très fort. Il leur reste encore du stuff. Il leur reste encore de la smoke. De la mollo. De la flash. C'est très dur à contrer. Très très dur. Donc là on enchaîne. 6-2. Bam. Force buy. Enfin force buy. Rune buy. Dans tous les sens. On est bien. L'argent vous voyez. Ça commence à coûter cher. Là les armes qui sont tombées. On voit qu'il y a 2 mecs qui commencent à être en dessous des 5k. 3 mecs qui commencent à être en dessous des 5k. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. On départ à 3b peut-être. Ok. Là on veut défendre la banane. Ok. Là c'est la pause de... On leur rentre dedans. Je vais vite me mettre sur Apex. Ok. On agresse. Le contest est là. Apex qui prend de lourds dégâts. Le trade est fait mais on a la banane. C'est bien. C'est bien. C'était risqué mais au moins c'est fort. Par contre on paye le prix très très fort. RPK 40hp. Apex 50hp. Et on a Shox qui était en réaction M2. Regardez qui a pris aussi des dégâts. On a 3 mecs l'OHP. Le jeu de stuff de Nip est très très bon. Défensivement on est plutôt pas mal. Derrière la banane est prise. Ça force des rotations. Twist 13. On fait un choix. Qu'est-ce qu'ils font les Nips là ? C'est très certainement une réagression pour Pic l'info. Très très bon choix de la part de Vitality. Là un coup de retard côté Nip. Mais c'est juste pour faire pour call une reprise. Vous voyez Twist il va se mettre en flash. Boum. Les deux vont récupérer la banane. Il n'y a rien banane. La défense va se réorganiser. Il faut qu'RPK donne l'info très très vite. Les gars ça reprend la banane. Ça reprend la banane. Boum. On va avoir une réaction tout de suite. RPK qui fait le kill. Normalement il faut une réaction. Allez on attaque. On fait une réaction les potes. Là encore une fois on manque de timing. Rez qui se réorganise la défense. Ils vont être 2 contre 3. Alors on se réorganise calmement. Vous voyez pourquoi ? Ça c'est psychologique les gars. Ça c'est psychologique. Je refais le round d'avant. On se rappelle du round d'avant ? Est-ce que tout le monde a de la bonne mémoire ? On se rappelle du round d'avant ? On était 5. Ici banane. Contre 2. Blobski les a terrorisés. Psychologiquement ça a mis une barrière. Psychologiquement on a peur maintenant. On a peur. On n'a pas envie d'exécuter trop rapidement. On n'a pas envie de se précipiter. Là le call d'avant avec la pause c'est en mode. C'est ce que j'ai dit. C'est en mode putain les gars le choix était bon. 5 contre 2. Par contre on a été trop rapide. Là on est 5. Enfin ils étaient 4. Si on part de base. RPK était là. Ils étaient 4 contre 1 seul. Là maintenant ils sont 5 contre 2. Mais à la base ils étaient 4 contre 1. C'est mieux de jouer un 4 contre 1 que 5 contre 2. A 2. Un crossfire. On a encore. Rez il a pas de stuff. Et l'écrou il a une petite flash. L'écrou il met une petite flash dans la longue. Ou un truc comme ça. Ça peut faire très mal. On le sait très bien. Mais là on peut voir que psychologiquement. Ça fait peur. Psychologiquement. On a un traumatisme. Par rapport au round d'avant. Je remercie Calibre pour le sub. C'est parti. On enchaîne. Donc là l'exec. On est bien. On est bien quand même. Les gars 5v2. On a 3 mecs l'OHP. On a beaucoup de stuff. Voilà. On agresse sur la longue. On sait que la faiblesse est en A. Les smoke part. L'écrou qui fait un entry. C'est pas grave. Knock qui en fait 2. L'écrou qui en fait 3. Wow. Et on se retrouve en v2. Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ? Oh mon dieu. L'exécution ultra mauvaise. Et là on se retrouve en 1v3 pour choc. S'il en fait 1. Il a 1 HP. Très peu de chances de réussite. Oh la 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 la. Vous voyez là ? Là c'est Chicha. Là c'est Chicha. C'est interdit de perdre ce round. Honnêtement. C'est interdit de perdre ce round. Je le rappelle. Ici on a été terrorisé. Le 5v2 allait trop vite. Là maintenant on est en 4 contre 1. Derrière ils exécutent en 5 contre 2. Mais c'est encore trop lent. Une fois trop rapide. Une fois trop lent. Vous voyez le traumatisme. Après c'est facile. On a la carte. On a les infos. On a la défense. Mais c'est dommage. Là les choix tactiques. On s'est réveillé côté Vita. Franchement les choix tactiques étaient pas mal. Depuis 3 rounds là. C'est pas mal. Les choix tactiques sont bons. Les exécutions sont mauvaises. Quand je dis les choix tactiques sont bons. L'aspect général est bon. Après dans l'exécution c'est mauvais. C'est trop lent. C'est trop rapide. Ça manque de timing. C'est des détails qui font que... Et la défense est excellente. La défense est excellente. Ils n'avaient pas qu'il était solo en A. Je suis d'accord. Mais quand tu crois en ton jeu. Quand tu crois en ton jeu. Quand tu fais des fakes. T'es censé savoir que les réactions vont affaiblir ou pas des côtés. C'est le but de CS en fait. C'est d'aller là. A rapporter de la défense ici. C'est d'aller là. A rapporter de la défense ici. Il faut faire un balancier. D'accord ? Il faut aller voir mes tutos mon pote. Tu vas voir les tutos. J'ai appelé un tuto qui s'appelle le balancier. Et ça s'appelle la balance. Droite, gauche, droite, gauche. Et une fois que tu affaiblis la défense. J'attaque. Là où tu crois que la faiblesse est. Tout simplement. Des basiques. Ok. Prise M2 côté shocks. Comme d'habitude. Hop. Très rapide shocks. Très 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 rapide. Beaucoup trop rapide à mon goût. Là ça paye parce qu'il n'y a absolument personne. Il n'y a absolument personne. Aucun défenseur. Peut-être qu'il le sait. Peut-être qu'il y a de l'antistrate. Derrière. Oulalala. On est en réaction banane. Ça marche pas. Ça marche pas du tout la réaction banane. On fait du 2 pour 2. RPK et Zwo qui se font tâter. Qui se font tâtonner. Donc ça marche pas. On a pris. On a voulu agresser la banane. Je me suis focalisé sur shocks. Mais on a vu qu'en réaction. On était sur de la banane. Derrière on fait un fake. Côté. Apex et Mizu. On fait un fake ou on y va ? On y va. Shox qui va agresser en deux temps. Non c'est un fake. C'est un fake. On va attendre le point d'appui. On va attendre le point d'appui. C'est sûr et certain. Je me suis dit. Ohlalala. Regardez cette. Ohlalala. Regardez ça. Magnifique. Encore une fois. Ça c'est des runes que j'adore. Ça c'est des runes que j'adore. Je le rappelle. Shox qui prend son M2. Il prend. Il dit qu'il n'y a rien. On attaque la banane. Mais je ne comprends pas. Ce choix encore tactiquement est mauvais. On agresse la banane. On fait du 2 pour 2. C'est l'exploit individuel. C'est le skill qui l'emporte. Mais pour moi le choix tactique n'est pas bon. Shox ne rencontre aucun défenseur. Il sait qu'il n'y a personne en défense au niveau du A. Donc là. Pour moi le choix banane n'est pas bon. De base. Je dis bien de base. En 5 contre 5. Shox doit dire. Les gars il n'y a rien à part. Il n'y a rien machin. Venez on prend le mid. La faiblesse elle est là. A la base on se rappelle qu'ils étaient 3 B. Derrière c'est pas grave. Les trades sont faits. Apex et Mizuta. Ils font une fake exec. Shox. Il s'infiltre. Ok. On attend le point d'appui. Là ils font le fake en mode. Vas-y vas-y. C'est bon j'arrive dans le cul. J'arrive dans le cul. La Shox il a un mode comme ça. C'est sûr. Derrière l'écrou magnifique. La défense magnifique. Regardez. Apex pas naïf. Il regarde le dos. Et si à ce moment là Shox il arrive. Il dit ouais faites moi de l'activité. Parce que là Shox aussi il va arriver ici. Il va devoir prendre des lignes ici. Là on est naïf. Knock et Twist ne regardent pas le cul. Mais on a Apex et Mizuta. Apex qui regarde le cul. C'est bien. Mais on sait jamais. Là c'est le timing de l'écrou. S'il attend un petit peu une demi seconde ici. Apex peut se tourner. Voilà ça va jouer. Ça va jouer au mind game là les potes. Ça va jouer au mind game. Allez on va voir ce qui va se passer. Ah bah l'écrou il attend. Voilà logique. Voilà Shox qui va arriver. Ok. Shox qui va call. Voilà Shox il va dire. Vas-y les gars j'ai besoin d'actives. Là l'écrou il avance. Hop. Le kill effet d'Apex. Magnifique. Ça tombe sur nous. Ça tombe sur nous. Le round chanceux pour nous. Et Shox. Point d'appui ici. On sait que l'écrou est bien évidemment le fixe en A. Celui le dernier pilier dans le pit. Magnifique. Magnifique. On mérite pas forcément ce round. Je tiens à le préciser. Tactiquement j'ai pas été fan. Mais on le mérite après dans la gestion du 3v3. Sur les réactions. Défensivement c'était bien aussi. L'écrou manque de sang froid. C'est précipité. On est en 2v3. Mais regardez. On est en 2v3. Économiquement. C'est pas trop mal. On a 11k ici. On a 7k ici. On a 5k. Ça va écho les deux armes. Ça va essayer de faire tomber un petit peu l'économie en face. Regardez ça va écho. Dommage qu'ils font pas les exits. S'ils avaient fait les exits. Je pense que ça aurait eu un impact un peu plus négatif sur Vitality. Mais là on est pas trop mal. On commence un petit peu à renverser le cours du jeu. 7-3. On y va doucement. La bataille commence à être remportée côté Vitality. C'est un bon route. Un bon route. J'avais jamais pensé qu'il y avait autant de tactique en vrai. Ah c'est SGO frérot. C'est que des détails là-dessus. Que du détail. Que du détail. Synchronisation de phase de jeu. Ce genre de choses. C'est magnifique à voir quoi. Moi je prends plaisir de ouf à faire ça quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? On fait un tab. On voit que l'argent c'est pas un problème côté CT. Tout le monde est armé. Il reste encore des thunes. 10k ici. 3k ici. Donc on peut encore se permettre de perdre un round chez Nip. Chez Vitality. On peut en perdre un. Et c'est tout. Là c'est un round clé de ouf. C'est un round qui va impacter l'économie. Apex. RPK. Toujours dans leur prise banane. Plutôt passif cette fois. Plutôt passif. On est en classique. Shox. Toujours très rapide. Très très rapide. J'aime pas voir ça. Je vous le dis. J'aime pas voir ça. Il y a un moment où il va se faire sanctionner. Comme le pistol. Rappelez-vous du pistol. Shox il avançait tout seul M2. Il s'est fait sanctionner. Il est déjà dans le Kajiba in 30. Il décale la short. Très agressif Richard. Très très agressif. Mais bon. Ça permet de libérer de l'espace. Il met un petit hita rez qui met beaucoup de pression. L'appart est pris. La banane est prise. C'est le premier round. C'est le premier round. Regardez. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Parce que psychologiquement la pression c'est un petit peu inversé. Regardez. On a Shox. Il a réussi à prendre tous les apparts. Tout seul. Bon ça il le fait depuis le début. Mais là on a RPK. Et Apex. On réussit aussi à prendre la banane. On a 100 HP. On a full stuff. Côté défense. Côté CT. On commence à être reculé ici. On commence à être reculé ici. C'est pas mal. Parce que ça veut dire que psychologiquement. On a un peu plus de pression côté nip. On sait que l'argent c'est le dernier round bonus. On va dire ça comme ça. On peut pas trop se permettre de faire d'erreurs. Donc là. C'est là que le vrai jeu. Là on est dans le money time du premier side. On est dans le money time du premier side. Ça fait 10 rounds qui se déroulent. Là c'est le onzième. Il en reste 3-4. Donc là c'est le money time. C'est comme quand il y a 13-13. 12-14-14. C'est les rounds clés. Bah là c'est le money time du premier side. C'est les premiers rounds de pression du premier side. Et là on peut voir que psychologiquement. Ça commence à avoir un impact. Reprise banane. On va faire des dégâts avec la grenade. Ouh là là. La grenade va faire mal. Ok. Apex prend 76 et 96. La double HE aurait pu faire beaucoup plus de mal que ça. On est en réaction. On va voir un petit peu ce qu'il est en train de se dérouler. Shock c'est Mizuta qui sont en train de se rediriger. On redirige le jeu sur Apex. C'est Apex qui lead. Je le rappelle. Voilà on redirige le jeu. Mais comme vous pouvez le voir honnêtement. tactiquement depuis le début. Enfin là au niveau du terreau. Regardez le tab. On a Zewo qui a 5 kills par exemple. Tout le monde a plus ou moins pas beaucoup de kills. Mais on peut voir que c'est le jeu qui est comme ça. Genre Apex lead de cette manière. Ça se voit. Il n'y a pas justement de star player etc. C'est ce que je regrette un petit peu. Je pense qu'on peut mieux utiliser du Zewo personnellement. Mais c'est le choix de lead d'Apex qui est comme ça. Alors on est en réaction. Voilà Plopski on est en réaction. Donc on a Nock très certainement qui est en coup d'épaule. Nock en coup d'épaule. Et on a Plopski en réaction. On va voir ce que ça donne. Ça va attaquer. Ça va attaquer ici. Zewo qui est en train de se rediriger. Il a mis de l'activité. Hop. Et on est en réaction. Il se fait mollo. Il se fait deny. Voilà. Il fait un kill. Il joue défensivement. Il va attendre un deuxième kill peut-être. Voilà. Il en fait deux, trois. Mon dieu qu'il est fort. Mon dieu qu'il est fort. Magnifique. Magnifique. Oh là là. Ça doit faire du bien d'avoir un fixe BP comme ça dans une équipe. C'est incroyable. Il se fait sanctionner instantanément parce que Zewo il fait un petit fake. Derrière réaction de l'écrou qui renferme la banane tout de suite. On attend Shox. Shox qui fait un kill super important. L'écrou encore une fois. Ça fait deux fois l'écrou qui va trop vite. Ça fait deux fois. Nock en réaction. Comme d'habitude. On est bon côté B. On est très très bon côté défensif. L'écrou par contre ça fait deux fois qu'il n'est pas juste. Il n'est pas juste. Ça y est. On a eu le kill. Merci au revoir. Magnifique route. Magnifique route. Pierre je t'aime. Merci pour le 32e mois. Plopski il est trop fort. Pro chiant ce joueur. Ah vraiment. C'est là que tu vois qu'il y a une solidité défensive. Le mec est juste très très fort. Ça fait deux fois qu'il nous terrorise un petit peu. Faire un point au niveau du scoreboard. Là il est fixe BP. Il s'en sort très très bien. Ça fait très longtemps qu'en France en tout cas on n'a pas des fixes BP très solides comme ça sur lesquels on peut vraiment compter et qui font des exploits à répétition. Pourquoi ils ne se moquent pas la ruine ? Je pense que c'est un plan de jeu où ils voulaient mollo pour faire reculer le mec. Mais voilà ils exploitent tout de suite une faiblesse. Enfin tu sais Plopski c'est un joueur intelligent. Il est là. Il se fait deny mollo ici. Il recule. Il attend. Il fait un kill ici. Deux kills ici. Trois kills. Ça va très très vite. Tu laisses un micro d'espace. Réaction. Regardez réaction. Donc là. Regardez. Prise banane. Prise à part. Très rapide. Apex RPK qui deny complet. Zewo qui fait le kill. Qui brûle dans la mollo. Réaction. On est déjà dans le pit. Qui c'est le singe qui a sauté comme ça ? C'est Mizuta ? Oh là là. Ça c'est Apex qui a dû lui dire. Vas-y cours. Magnifique. Mais regardez la défense. Réz Apex. Là on est bloqué dans la short. On est en réaction. On est un peu tétanisé. Knock en réaction ici déjà. Plopski qui a rushé sa banane. Qui est dans le cul. Qu'est-ce que je veux faire défensivement ? C'est parfait. Ce que propose Nip. RPK qui fait deux kills. Hop. Pour l'espoir. Il fait les deux kills. Merci Swickers. Je t'aime. Trois mois de sub mon pote. Merci beaucoup. Donc là on est RPK qui a un V4. Qui fait deux kills. C'est déjà bien. Mais bon. On va pas lui en demander trop je pense quand même. Là les mecs sont déjà contact à lui. Compliqué. Regardez. Magnifique. Knock. Plopski. On est là. Il est cramé. Merci. Au revoir. Réaction de la banane. On a push. Knock qui était déjà là. Qui a pris. Knock qui est revenu du B. Ici. Tac. Il a réagressé le mid. Plopski. Il a push ici. Il a réagressé à part derrière. Les réactions des CT sont magnifiques. Vraiment. Pause antiterroriste. Pour souffler. Deux roues. Très chargées. En émotion. Je le rappelle. Ici on diffuse la bombe. Avec Plopski qui fait un moins 3 de ouf. La com a dû s'accélérer. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de tension sur le vocal. Ici. Pareil. Un V4. RPK qui fait un kill. RPK qui fait deux kills. Ça met beaucoup de pression. Ça met beaucoup de tension dans le vocal. Hop. On met pause. On respire. Ok les mecs. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il leur reste à Vita ? Ils ont posé la bombe ? Ils ont de l'argent. Ouais. Ils ont posé la bombe. Les trois dernières rounds. Ils ont posé la bombe. Une fois. Deux fois. Il faut calmer les émotions. Il faut redescendre. Mizuta en 2-0-9. C'est normal frérot. C'est le petit toutou d'Apex. Tu l'as vu sur le rune là. Vas-y Axel Apart. Axel Apart. Ils font un kill en mode Axel Axel Axel. Ça c'est le lead d'Apex frérot. Il y a un kill. On se précipite. On l'a vu. Je le rappelle. On l'a vu ce rune là je crois. Ou un truc comme ça. Où on s'est précipité sur le 5v2. Après on a été trop lent parce qu'il est tétanisé. Psychologiquement ça crée des problèmes. Donc là RPK qui fait son activité banane. Apex tout de suite qui avance. Qui prend sa zone. Il deny. Juste un appel de jeu. Juste un appel de jeu. Il met sa mollo etc. Ça fait reculer. Mais on est là. On est bien. On est toujours 3. On est toujours 3. Regardez. On est toujours 3 côté défense. On est bien. Plopski machin. Plopski Not qui sont en réaction. Regardez Not qui va flasher à Plopski. Il vide le contact. Voilà. Il va tout de suite Plopski. Il vide. Il sait qu'il n'y a rien banane. Défensivement. On accélère. Agression Apart. Pardon. En réaction. Vous voyez tout ce qui se passe dans un vocal. Au même moment. C'est extraordinaire. Regardez. Il y a le flank de Plopski. Il blague pas. Il est déjà dans le dos. On a Shox qui fait le kill sur Plopski. Redirection. Magnifique. Et ça. Dites vous. A haut niveau. Il y a du call au niveau du B. Il y a du call au niveau du A. Parce qu'on réceptionne. Il se passe tout ça en même moment. Il faut que ce soit calme. Il faut que ce soit clair. C'est. Voilà quoi. On a Shox qui fait le kill. Apex. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là. Apex. Attendez. 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 Là j'ai Apex qui vient de mourir Apart. Apex qui vient de mourir Apart contre l'écrou. D'accord. L'écrou vient de tuer Apex. Apart. En 3v3. Donc là on est 3v3. Il y a Shox qui est en train de faire un fake. En banane. RPK qui est ici en mid 2. Au niveau du point d'appui. Je ne peux pas mourir. Et on a Apex qui prend l'information. Enfin qui agresse. C'est le problème d'Apex. Toujours l'agressivité. Toujours. Toujours l'excès. 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 Toujours. Toujours excessif. Voilà. Kill important. 3v3. Réaction magnifique. Encore une fois de la part de la défense. Plopski qui est allé un peu trop fort. Qui s'est laissé un peu pousser. Shox qui fait le kill sur lui. Normalement il aurait dû avoir une redirection tout simplement sur la banane. Parce que c'était la faiblesse. Twist qui reprend sa short au niveau agressif. Imaginez les gars. Il reste 45 secondes. On est 3v3. Twist qui se repositionne. Certainement qu'il était dans la merde au niveau du BP. Ici. Ou ici. Ou ici. Ou ici. C'est repositionné au niveau de la short. L'écrou pas naïf. Qui garde la part. Apex bien évidemment. Qui donne une friandise au CT. Parce que. Il adore ça. Donc. Il se fait gratter. Voilà. On dit merci. Et donc là. Il n'y aura plus de solution. Là. Il n'y aura plus de solution. RPK à mon avis. Là. C'est chocs qui va prendre les décisions. Soit il fait un fake. Ça redirige sur RPK. Sinon RPK va devoir prendre le risque de décaler. D'aller tout seul et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Là. La phase de jeu. Apex nous a pas bien. Voilà. Donc là. Ça redirige. Il croit que le fake. Le fake a été suffisant. Knock. Voilà. L'écrou. Twist qui s'était redirigé. Twist qui s'était repositionné ici. Donc. Forcément. Il fait un kill. Sur RPK. Shox qui va devoir arriver. Prendre la bombe. En 23 exploits. Merci. Au revoir. Belle défense. Et regardez Knock. Regardez Knock. Regardez Knock. Des gens. Il était ici. Il était ici. Il y a 3 secondes. Regardez. Il tire sur Shox. Il se fait déjà tirer dessus de la banane. C'est incroyable. Et là. Shox. Il sait que Knock. Regardez. Shox sait que Knock. C'est le pivot B. Que le plops qui est mort. Et regardez encore. Shox fait le bon choix. Et Knock se repositionne encore une fois. C'est incroyable. Les décisions. Les prises de décision sont magnifiques. Les prises de. Je sais que je ne vous montre pas les kills et tout. Je le sais. Mais moi. C'est le tab. C'est la carte. C'est voir les choix. Les repositionnements. Les positionnements. Les directions. Les repositionnements. Les réactions. Les choix défensifs. Les choix positifs. C'est incroyable. Là. Ce qu'on voit. C'est du haut niveau. Nip. Ce que propose Nip. Je suis abasourdi. De la qualité de jeu de Nip. Au niveau de la défense. Tout est anticipé. Tout est prévu. C'est incroyable. Et ça. C'est en une microseconde. Les gars. Tu n'as pas le temps de. Bap. Bap. Hop. On agresse la banane. On est A3B défensé. Voilà. Il a pris les smokes. Il a pris les mollos. Très certainement qu'il arrête. Apex est en train d'envoyer des flashs pour envoyer RPK. RPK il a dit non c'est mort frérot. J'ai pris des HE et tout. Hop. Première bataille remportée de Nip. Réaction. On attaque le M2. Je vais me mettre sur eux un petit peu. Pour vous montrer tout ce qui se passe. Voilà. Donc on est en réaction short. Magnifique. Magnifique. On est en réaction short. On exécute. Hop. Twist bien positionné. On prend le BP. Mizutak il fait un bon d'entrée. Bon d'entrée. Mizutak il fait les deux kills. Magnifique. Ils savent qu'il y a un mec short. Réz fait le kill short. C'est magnifique. 3v3. Réz qui fait double kill. Il se repositionne. Il a un HP. Regardez. Il fait les kills. Il arrive à se repositionner. Il va rester en point d'appui. Réz qui est ici tranquillement. Il ne meurt pas. 2. No Kip Lopski. Déjà en réaction à une minute. Frère. La bombe vient d'être posée. Les mecs sont déjà là. Et Réz. Regardez. Malin. Malin. Il va sur la force. Il ne reste pas ici en faiblesse. En 1vx. Alors qu'il n'a que 1 HP. Voilà. Zwo qui tu raise le low HP. On sait qu'il est long. On va devoir être focus sur la longue. Voilà. On sait qu'il est long. Mizutak il joue très très bien. Il a fait le double entry. Il a encore envie. Voilà. Zwo qui fait le double kill. Voilà. Merci Zwo qui fait les 3 derniers kills. Voilà. Regardez. Zwo quand on lui donne l'opportunité. Ça ne pardonne pas. 10. 4. Enorme side de la part de Nip. Maîtrisé de bout en bout. Là économiquement on a de l'argent. On a encore de l'argent. C'est pas mal. C'est un beau match. C'est vraiment un beau match à voir. C'est du gros niveau. Mizuta est mauvais à cause des choix tactiques d'Apex. Je suis un peu d'accord avec ça. Je suis un peu d'accord avec ça. Mais je pense que même Zwo est mauvais depuis le début d'année à cause des choix tactiques d'Apex. Personnellement c'est ce que je pense. Après chacun pense ce qu'il veut. Quand tu regardes le rythme mi. Tu vois Mizuta comme ça. C'est pas un entrée Mizuta. Là il est là. Il est tout de suite en première ligne. Shox comme d'habitude. Apex qui se fait entrée tout seul banane. Mizuta qui arrive à faire un kill au niveau de la part ici. Il se fait sanctionner parce que Rez a voulu aller en réaction. Plopski qui cartouche. RPK et Apex. Et maintenant RPK. 4v3 côté CT. Shox en réaction qui prend le balcon. Il va vider le boiler etc. Zwo qui met un peu d'activité. Mais ça prend pas. Les deux défenseurs sont très très loin. Double vaut de cul. Double mid. On est en point d'appui. On délaisse toute la zone ici au terreau. On s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est défendre le mid. Au pire on retaicera. On est 4v3. On est bien. Encore une fois du beau jeu quoi. Encore une fois du beau jeu. Et encore une fois. Claquement de doigts. Les rounds sont finis. Toujours du sursaut d'orgueil. Et vas-y qu'on push la banane frérot. Enfin si je peux pas push la banane. Les mecs ont trop d'argent. On reprend. Mais comme je vous l'ai dit ça prend pas. On reprend la banane avec des flashs. Mais ça prend pas. Pourquoi ? Parce que les deux défenseurs sont ensemble. Un en prise de défense. Un anti flash. On va voir ce que ça donne. Boum. Knock il fait un kill. 2 kills. Et 3 kills. Merci au revoir. Voilà. Note de mon side CT pour Nip. Quasi parfait. Donc je mets un 9 sur 10. Toutes les réactions étaient bonnes. Les runes qu'ils ont perdu. C'est exploit individuel au niveau du pistol. Ici c'était un magnifique rune de la part de Vitality. C'est la seule faiblesse réellement. Ils ont su déceler. Derrière bonne réaction. Bonne réaction. Après tu joues Vitality. C'est pas des noobs non plus. Donc forcément ils mettent 2-3 petits runs et tout. Mais là moi déjà je mets un gros 9 sur 10 pour le choix de défense. Voilà. Ils sont qualifiés pour le Major Vitality ? Non ça c'est les qualifs Majors justement. Avec le nouveau format. Avec le confinement. Le coronavirus. Etc. Il faut qu'ils finissent dans les 3 premiers pour être au Major. Putain j'ai soif les gars. Le ramadouille est en train de me tuer. Je parle trop. Non c'est que 14h. On va craquer. Note de Vita sur ce side. Très mauvais. Très mauvais. Laisse-moi réfléchir un petit peu. Le pistol c'est pas un choix tactique. Tu vois c'est comme je l'ai dit dès le départ à la game. C'est du 50-50 le pistol. Donc en fait le 50-50 tu peux pas le noter. Même s'il avait été perdu je l'aurais pas noté. C'est pas parce que je suis en mode chicha toujours à les critiquer ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment si tu veux je peux le noter. Si tu veux je peux leur faire un kiff et je leur note le pistol. Mais le pistol comme on a pu le voir c'était Nip. Rappelle-toi c'était Nip qui avait push le mid et tout. Et t'avais RPK Zwo frérot. Ils leur ont donné des pastilles de headshot à tout le monde. Donc en fait tu vois c'est un exploit individuel. Normalement tu peux pas féliciter un joueur parce qu'il met des headshot frérot. C'est son niveau c'est normal qu'il fasse ça. Mais bon voilà. Derrière l'anti-écho faute professionnelle. On va sur de l'appart. Déjà on a Apex qui va tout seul banane. D'accord il met une mauvaise mollo. Le mec pique dans la mollo. Il prend un one tap jiggle. Donc déjà on a Apex qui est trop agressif. Donc ça c'est une erreur. C'est pas genre ouais il prend un one tap parce que le mec a mis un gros headshot. Non. A banane. Il décale la banane ici. Il prend un one tap. Je crois qu'il est mort à peu près à cette zone là. Il veut demander tu vois. A 1.40 tu meurs pas de la banane contre de l'écho. Tu prends tu mets mollo. Tu mets une HL derrière. Tu es plus safe. Là. Erreur. 4V5. Derrière. Toute la redirection se passe au niveau du M2 sur Shox. Très certainement que c'est un choix de Shox. Je pense pas du tout que ce soit un choix d'Apex. Parce que Shox à mon avis. Quand on a vu toute la game. Il a couru. 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 Et il avait toute cette zone qui était libre. Parce qu'on a vu la défense délaisse totalement cette zone. Ils s'en foutent. Ils sont très forts ici. Les points d'accès de la map pour les frérots de chez Nip. C'est ici. Ils sont là. 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 Ils sont très très forts défensivement reculés. Ils ont pas besoin de défendre ici. Donc en fait Shox il était là. Il avait. Il avait. Il avait. Il avait. Donc l'anti-écho. On a Shox qui redirige le jeu ici. Mais c'est de l'écho frérot. Les deux ils étaient au niveau du balcon. Avec du digueule. Avec du CZ. Avec du Tech9. Avec du 5-7. Trop fort. Donc hop. Erreur professionnelle. Donc là. Voilà. Après. Shisha. 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 Tous les choix n'étaient pas bons. Une fois ils sont allés trop vite. Une fois ils sont allés trop lents. Rappelle-toi. Il y avait deux runes clés. Où c'était bon tactiquement. Les choix étaient bons. En mode. Les gars. Faut aller B. Faut aller B. Ouais ouais. Allez vas-y. C'est bon. Rentre dedans. Rentre dedans. Je connais le lead d'Apex. C'est un mec comme ça. En mode. Ballsy. Tu vois. En mode. On y va à la confiance. On y va. On est meilleur. Mais non. Tu n'es pas le meilleur. Aujourd'hui. Le niveau. Il est tactique. C'est de la justesse. C'est du détail. Et voilà. Donc là. On a vu. Les deux runes. Combien je note le side de vitality. Il y a eu des choix qui étaient bons. En fait. Il y a eu des choix qui étaient bons. Donc je ne peux pas mettre un side catastrophique. Il y a eu quand même des erreurs. Qui ont coûté extrêmement cher. Il y a eu cette erreur là. Qui a été extrêmement cher. Il y a eu les deux runes. Justement. Où il y a eu un manque de justesse. Qui ont coûté cher aussi. Donc les choix étaient bons. Mais derrière. Ça se transforme en mauvais. Sinon après tout le reste. C'est un peu cata. Donc il y a 3-4 runes. Il y a 3-4 runes. Que vitality. Ont fait de bien. Ouais. Et ils mettent 3 runes sur tout le side. Enfin. 3 runes armées. 3 runes armées. Le pistol je ne compte pas. Donc ils mettent 3 runes sur tout le side. Je leur mettrais un 5. Tu vois. Un 5. Un 4-5 quoi. Juste la moyenne quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est du bon niveau. Ils développent du bon niveau. Mais c'est juste. Il y a une équipe au dessus. En face. Et c'est nip. Ce n'est pas Astralis quoi. Allez. On accèle. On va voir un petit peu les choix défensifs. Désormais. Après 11-4 c'est dur les gars. Là le pistol. Frérot tu le perds. Ça fait 12-4. 13-4. 14-4. Ça va très très vite. Waiting for vitality. Ouais ouais. Ils doivent en parler depuis un bon moment je pense. Hop. Allez. On va se mettre sur la défense. Parce que c'est vitality qui m'intéresse. Choix défensif. Encore une fois. Le pistol on en tient pas rigueur les gars. C'est du 50-50. Apex. Encore une fois. Regardez. Très agressif. Il prend l'info M2. Il en a vu. Il dit ouais. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe. ZIWO. Mizuta. En première ligne. Hop. Mizuta qui se fait sanctionner. Rez. Plopski. Échange de tir. ZIWO. Qui arrive à faire un kill pour rétablir la balance. Knock en réaction. Regardez. N'oubliez pas. Knock en réaction. Tranquilou. Qui est ici. Apex RPK. En double. 4v4. Choix pour l'attaque. En 4v4. Parce qu'il y a des trous partout sur la map. Hein. Il y a des trous ici. Il y a des trous ici. Il y a des trous ici. Il y a des trous partout. Là on est en réaction. La défense. On a peur maintenant du mid. Sauf que c'est pas le bon choix. Hop. Tactiquement. Les terreaux se repositionnent bien. C'est 50-50 les gars. On peut pas leur en vouloir. Mais encore une fois. Un peu trop d'agressivité à mon goût. Côté vitality. On est dans un lit de couilles. Et moi c'est pas ce qui me plaît. C'est personnel. Je dis bien que c'est personnel. On agresse. Réaction. Apex RPK. Tout de suite on est dans le cul. Faut que ZIWO ne meure pas. Et on vise sur la rite avec ZIWO qui fait encore un kill. C'est magnifique. Apex qui se fait totalement sanctionner par l'écrou. Voilà. Qui fait des échanges de kills. Voilà. C'est pas trop mal. ZIWO fait le taf. Là encore une fois. ZIWO il peut pas faire plus. Honnêtement il a fait l'entrée ici. Enfin il a rétabli. Il a rétabli le premier shot ici. 4v4. Derrière il fait un shot ici. Il donne l'avantage numérique 4v3. Sauf que Apex et RPK. Ici meurent contre l'écrou. En 2v1. Et Shox se retrouve en 1v4. Encore une fois. Shox toujours esselé. Ebayt. Il est là. En extrémité côté terreau. C'est toujours le dernier en vie pour les clutches. Et côté CT pareil. C'est toujours le dernier à rotate. Pour ceux qui se posent la question aussi du choix de Shox. Shox maintenant est devenu un star player chez Vitality. Avec les nouveaux rôles. C'est le pivot. Il est en train de faire le taf là Shox. Mais bon j'y crois pas trop. Enfin ça gagne du temps. Regardez ça gagne du temps. Ça joue avec le pilier. Ça gagne du temps. Trop 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 fort. Trop trop fort. Donc Shox est devenu un star player aussi. Je tiens à le préciser avec les rôles. Shox pivote. Shox est double snipe. Etc. Et là on voit ZIWO un 13 kills. Mais il peut pas faire plus les gars. Il peut pas faire plus. Déjà il a pas des bons positionnements. Et surtout il n'y a pas les bons choix tactiques. C'est pas une question de positionnement. C'est le lead. On le voit. Que ce soit CD côté terreau. Ça cogne. Ça veut tout le temps cogner. Ça veut tout le temps. Vas-y les gars. Vas-y on décale la banane. Vas-y on est les meilleurs. Shox c'est trop chaud. RPK t'es chaud. Vas-y Mizu gros. Fais confiance. Tiens la flash. Pam. Sauf qu'en face les mecs sont anti flash. Les mecs savent jouer en face. On n'est plus en 2012. Genre vraiment. Il y a du répondant partout maintenant. Regardez. Plopski qui fait l'entrée sur Apex. Comme d'habitude. Parce qu'Apex a décalé la banane. Il est mort. 4v5 côté CT. En plus RPK a un HP. Parce que RPK s'est fait bousiller le crâne. Également. Voilà. 4v4 pardon. Plopski a fait un kill. Pardon. Plopski est mort. Plopski est mort. Parce que RPK a fait un kill. Euh. Qu'est-ce qu'il se passe tactiquement ? On a fait un appel. On a fait un appel au niveau de la banane. Ça fixe la défense. On a Shox qui est en réaction au niveau de la longue. Knock rappelez-vous. Toujours en réaction tranquillement. Et là regardez. Shox il fait ça. Et il faut un pari A3B. C'est normal. Le choix n'est pas bon. Mais c'est normal les gars. Alors je vais vous mettre pause pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Là on me dit. Ouais mais putain. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils vont A3B ? Donc là ils vont A3B. On peut voir qu'ils vont A3B en 4v4. Ils sont sous-équipés. Regardez l'équipement. On est de Jiggle. On a du MP9. On a du P250. On est sous-équipés. Donc il faut jouer sur la supériorité numérique. Donc il faut miser son avenir sur la chance. Venez on va A3B. Venez on va A3Pit. Venez on va A3A. Venez on va A3Short. Venez on reprend machin. Là il faut faire des trucs. Parce que ça y est. Tu cours après le score. Tu cours après l'argent. Tu cours après les kills. Tu cours après tout là. Là on n'est plus maître de notre destin depuis très longtemps dans cette game. Et donc là encore une fois ça se voit aussi au niveau de la défense. Quand tu subis. Vous voyez la sérénité qui se dégageait de la part des choix de Nip. Quand ils se positionnaient. Ils avaient un coup d'avance sur Vitality au niveau de la défense. Là maintenant. Voilà. Ils n'ont pas de réussite sur les paris. Je veux bien. Je veux bien qu'ils n'aient pas de réussite. Mais. Quand tu es dos au mur. Tu es amené à être dos au mur. Parce que tu le. Parce que. Tu t'es causé des problèmes. Tu vois. Là on a Shox. Il est indécis. Il est indécis. Ok. Hop. C'est bon. Je retourne en A. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe. L'écrou qui prend une dernière petite info banane avant d'exécuter. Donc là on est deux. Les choix sont pas. C'est vrai. Ça manque de chance. Mais. Je suis désolé. Mais. Allez. Call un 5. Un 5 en A. S'ils avaient call à 4 en A. Regarde là. Ils font le choix en plus d'y aller à 4 en A. Sauf qu'il y a un petit timing en retard. Tu félicites pas une équipe qui fait ça. Tu félicites pas une équipe qui met un stack. Voilà. Et hop. Rune parfait de la part de Nip en plus. C'est magnifique. Tu félicites pas une équipe qui. Enfin moi en tout cas. C'est mon état d'esprit. Je ne félicite pas une équipe qui met un exploit individuel. Je ne félicite pas une équipe qui remporte un rune. Avec beaucoup de paris. Ou des trucs comme ça. Un peu misé sur la chance. Tu vois. Je veux dire. Bon. Là ce rune il compte pas les gars. On a eu de la chance. Là ce rune machin. Ce genre de choses. Moi je vais dire. Là on maîtrise. Là nos analyses sont bonnes. Nos choix défensifs sont bons. Nos stacks sont bons. Les calls sont bons. Nos choix défensifs. Les repositionnements. Le choix de stuff. La gestion de stuff. La gestion du timing. Le rythme est maîtrisé. L'économie est maîtrisée. Là tu maîtrises. Quand tu maîtrises ça veut dire que tu maîtrises. Ça veut dire que tu es maître de tes choix. Quand tu fais des paris. Ça veut dire que tu n'es pas maître de tes choix. Parce que quand tu fais des paris. Ça veut dire que tu dois risquer tes calls. Tu dois risquer ta défense. Parce que. tu dois prendre des décisions aléatoires. Donc là on a contrôle map, on est en full écho côté défense. Donc là on va faire un pari normal. Ça agresse la banane bon là ça se fait terminer, c'est normal c'est de l'USP, il n'y a pas de Kevlar on rune de la part de Nip On va voir ce que ça donne là on a un rune armé on a du stuff, on a de la mollo on a de la smoke, on a de la flash, on a Zewo qui a de la wap on est bien, là c'est un vrai rune défensif on aura droit à un vrai rune défensif on a le droit à un vrai rune, pourquoi ? Là je comprends pas pourquoi on prend du Kevlar casque. Mizuta prend du Kevlar casque, RPK prend du Kevlar casque et Apex prend du Kevlar casque et Shox aussi au lieu de prendre une flash ou je sais pas quoi. Ça ne sert à rien de prendre Kevlar casque en CT les gars, tout le monde a des AK. Après peut-être ils sont 10, ils ont des MAC 10, il nous faut du Kevlar casque. Ok je retire ce que j'ai dit Donc là qu'est-ce qu'il se passe on est 2B prise banane, côté plops qui reste twist, knock très rapide Ohlala, knock c'est le Shox c'est le Shox suédoi knock. Il prend l'appart tout seul Shox en short tout seul Zewo long avec la wap Visus sur le mid Shox qui redirige, il redonne de la force peut-être, non ? Qu'est-ce qu'il fait Shox ? Hop, il va se positionner, reculer directement On sait qu'il y a du MAC 10 on est bien Rez qui se fait un peu il prend beaucoup d'HP contre Apex, Apex la milo HP sur un duel sur un duel au niveau de la piscine Et on redirige, qu'est-ce qu'on fait ? Tétero, regardez, c'est pas la même philosophie Chaque fois je fais une comparaison parce qu'on est sur le match mais c'est pas la même philosophie Regardez, on est très calme une fois qu'on a pris les zones on est très calme on a mis un peu d'activité on a mis une smoke ici pour deny Zewo au niveau de la longue on est beaucoup plus calme qu'il reste encore 40 secondes rien n'a été fait aucun choix n'a été fait même moi je sais pas ce qu'ils vont faire bon, plutôt vers le B je pense parce qu'il y a Plopski qui est en train de se rediriger ah non, plutôt vers le A regardez Plopski la bombe qui est en train de se prendre son middle on va faire un fake B avec Rez et Twist je pense il reste une smoke regardez, 40 secondes on sait pas trop ce qu'on fait encore la défense est bien là ils sont en 3 contre 3 ils sont en 3 contre 3 contre la défense je vais me mettre sur Zewo on va essayer de kiffer un petit rune là j'espère qu'il va nous faire le taf Zinedine qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi il touche ? pourquoi il bouge ? oh le fake oh le fake est en train de fonctionner non, non ça va il reprend l'arche ah non le fake est en train de fonctionner vous voyez ? et ouais il va en numéro 10 alors ça cette position là Zewo prend ce positionnement alors au début il est ici alors ce qui fait qu'il est là ça veut dire qu'il a une rotation rapide pour aller en A ce qui fait qu'il se met ici le choix de positionnement le choix de repositionnement fait qu'il se met en pivot et demi c'est le pivot pour tout faire ici pourquoi ? parce que t'as l'info longue ok ? t'as l'info longue donc tu peux aider quand même tes poids ici et t'as une rotation beaucoup plus rapide pour aller vers le B on a peur du B pourquoi on a peur du B ? parce que regardez il y a une smoke ici il y a une smoke ici Rez et Twist viennent de faire un fake donc Apex ou Mizuta très certainement excitation dans la com demande un backup et demi pas un vrai backup un demi backup d'accord ? donc ZIWO ça force la rotation de ZIWO ici et regardez et regardez les choix regardez les choix on va pas vers le milieu de map pour éviter de donner de l'info à lui pour vraiment jouer un 5 contre 2 avec un point d'appui ici un point d'appui ici et là aucune défense possible et ZIWO le temps qu'il arrive ici tac tac pour aider ou ici 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 pour aider ça va être trop long je sais déjà que c'est perdu ça juste au choix défensif je le vois tout de suite voilà et là c'est Axel voilà trop tard t'es loin t'es trop loin là il a peur il a peur il a peur il voit qu'il n'y a rien les deux qui l'ont été fait RPK et choc sont morts et voilà c'est fini on va écho parce que là il y a 14-4 on peut pas se permettre de perdre ses armes et voilà on va écho voilà on a vu le film il y a 10 ans déjà magnifique magnifique l'attaque magnifique mais encore une fois on subit parce qu'on n'est pas maître de nos choix il y a de l'excitation dans la com très certainement le fake en B très certainement ça fake B B B B smoke B smoke B smoke B et en mode ah non non calme toi calme toi on sait pas on sait pas encore donc forcément ZIWO il fait la rota ici il asséblie le A c'est une demi-faiblesse quoi les choix de positionnement sont hyper importants parce que c'est des micro-seconds c'est des micro-seconds qui font que que t'es avec tes potes ou que t'es pas avec tes potes c'est quand c'est ce genre de détail qui compte t'as déjà vu le match pour prédire tout ça je jure devant Dieu que je n'ai pas vu le match je peux demander au stream au viewer rappelez-vous quand c'était en live j'étais en train de jouer à Valorant et je demandais le score au viewer et j'ai démarré le stream j'ai archivé j'ai désarchivé décompressé le fichier et j'ai mis les fichiers démo dans ma config j'ai pas vu le match du tout c'est logique frère c'est juste logique tout ce qui se passe c'est logique CSGO c'est de la logique mon pote hop on a ZIWO qui doit aller chercher il veut faire le héros maintenant mais très défensif regardez encore une fois c'est magnifique parce qu'en fait regardez c'est Nip qui maîtrise c'est Nip qui est en avance donc Vitality doit aller chercher doit renverser le problème donc en fait regardez on est défensif de ouf on avait l'écrou il était là tranquillou là on prend la banane calmement Apex qui fait un excès donc il prend la banane pour mettre de l'activité avec ses smokes mais ça a pas marché il y a Rez qui a traversé pourquoi ? parce que Rez ça marchera pas ta psychologie il y a 15-4 frérot là maintenant je te mange l'espace je vous dis pas que Nip est au dessus je vous dis que Nip à 15-4 sont au dessus et tout le monde même des silver auraient fait ça là parce que t'es confiant parce que t'es en confiance parce que tu maîtrises parce que t'as des rounds tu peux perdre tu peux perdre tu peux perdre donc en fait quand il y a une smoke ici quand il y a 15-15 ou 12-12 ou 13-13 tu te chies dessus derrière la smoke sauf que là tu te chies pas dessus le moindre mec qui regarde cette vidéo c'est très bien qu'à 15-4 tu traverses la smoke et donc Apex regardez il a fait sa prise banane il croit il croit que le mec il est resté derrière et donc il veut amener de la force à la défense il veut faire une défense à 4 en B parce que ça marche pas ça marche pas on va faire play et on va voir que ça marche pas voilà ça ne marche pas ça ne marche pas voilà eux ils sont là eux ils sont là tranquillement et il reste il se dit vas-y tranquille les gars venez dans la smoke regardez eux ils sont là à mettre de l'activité en plus vous les entendez tirer à la galile donc ça fixe la défense Apex qui se dit hop 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 attendez tranquille on revient et regardez encore une fois il peut pas aider Mizuta c'est comme je vous ai dit la demi position de Zewo ici bah là c'est une demi position ici aussi t'as un backup rapide sur le A tu vois et là il veut pas il veut pas Apex vous voyez il est là 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 là il y a des smokes qui partent là il y a des flashs qui partent il est là il est là il smoke regardez là il vient il repart il revient il repart il repart là Zewo qui fait un kill ici en réaction au niveau du mythe c'est magnifique regardez Apex il revient il repart il repart il ne sait pas il sait pas ce qu'il fait ils savent pas ce qu'ils font voilà et là la décision est prise on fait le choix d'aller en B parce qu'on sait que c'est du B maintenant il y a des smokes machin bisous ta gagne du temps Shox qui fait un kill je ne sais pas où j'ai pas vu et là regardez Noc qui fait le kill ici et on redirige l'attaque et la défense hop voilà je sais pas mettez moi un musique de cartoon là en mode le cirque tu vois le cirque voilà c'est la jija voilà on n'est pas serein on n'est pas serein après je vous dis pas que voilà et tout ce qui est là qui déboule maintenant c'est fini au revoir je vous dis pas que ça se passerait comme ça si il y avait d'autres 15-12 13-13 11-11 etc etc mais là c'est le cirque on sait pas ce qu'on fait voilà on n'est pas serein gg 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 voilà merci d'avoir suivi cette vidéo sur Youtube abonnez vous pour plus d'analyses et et c'est tout des tutos arrivent sur CSGO et sur Valorant voilà je vous aime